... Il n'y a pas une personne vivante n'importe où dans le monde qui n'est pas soif d'épanouissement et de joie. J'ai personnellement voyagé d'un bout à l'autre de ce monde et en fait j'ai étudié les différentes cultures empiriquement et académiquement et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul groupe n'importe où dans le monde qui n'est pas soif d'épanouissement et de joie dans la vie. Si je descendais ces allées pour vous demander et que vous me répondiez honnêtement quelle est la première chose sur votre liste de souhaits, ce serait l'épanouissement et la joie dans la vie. Comme dit le proverbe, nous ne voulons pas beaucoup, mais nous voulons tout. Les choses qui sont vraiment importantes. Au début des années 90, j'ai vécu avec ma famille une période dure et éprouvante. Nous avons traversé des moments d'épreuve, des maladies qui nous étaient connues et des maladies qui nous étaient inconnues frappaient les différents membres de notre famille et tous ceux-là à peu près en même temps. Et beaucoup de vous dans cette Église ont prié avec nous et nous ont appuyés. Mais je veux vous dire ce que Dieu nous a appris comme famille et ce que Dieu nous a appris à moi et à ma femme pendant cette période. L'une des leçons les plus importantes que nous avons apprises dans notre vie chrétienne était pendant ces périodes d'épreuves et de tests. Le Seigneur nous a miséricordieusement guidés à nous fortifier dans la vie de louanges. Le Seigneur nous a menés avec amour à la vie supérieure que nous ne pouvons vivre que si nous savons comment louer le nom de Jésus, surtout dans les moments durs de la vie. Et je voudrais vous dire avant de commencer que si vous écoutez ce que je vais vous dire dans la série de messages que nous allons étudier dans les prochaines semaines, si vous écoutez ce que je vais vous révéler et si vous suivez certaines des choses que le Seigneur nous a apprises, je vous promets que votre vie ne sera jamais la même. Je suis très prudent quand je fais des déclarations pareilles. Ce n'est pas à cause de ce que je vais vous dire, mais à cause de ce que la parole de Dieu nous dit à tous. Je veux que vous écoutiez attentivement. Prenez des notes. Parce qu'il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne la vie de louanges. Il y a des gens qui pensent que la louange se limite à chanter quelques refrains mignons. Et il y a aussi des églises qui se font appeler églises de louanges si elles ont ce qu'elles appellent un groupe de louanges, quoi que cela veuille dire. Il y a des gens qui se font appeler, vous savez, une église d'adoration s'ils ont un culte contemporain. Comme a dit quelqu'un, le contemporain devient toujours traditionnel. Nous ne suivons pas les modes de la culture. Nous restons fidèles à la parole. Parce qu'en réalité, la vie de louanges est beaucoup plus profonde que tout ça. La vie de louanges a un sens beaucoup plus grand que nous ne pensons. La vie de louanges, par elle-même, a le pouvoir de changer votre vie. La vie de louanges a le pouvoir de renforcer votre volonté. La vie de louanges a le pouvoir de nourrir votre esprit et de nourrir votre intellect. La vie de louanges a le pouvoir de développer votre foi. Mais par-dessus tout, je veux vous dire aujourd'hui que la vie de louanges a le pouvoir de triompher de Satan et du péché dans votre vie. Vous dites, comment ça? Très simplement parce que la vie de louanges est capable de nous changer et nous faire mûrir en Christ. En fait, la louange nous rappelle qui nous sommes et qui le Seigneur est et remet tout en perspective. La louange nous amène à nous remettre entièrement à celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi cette série de messages est très importante. Je veux partager avec vous du témoignage de C.S. Lewis, le grand philosophe chrétien. Quand C.S. Lewis venait juste de se commettre à Christ et de ce fait n'était pas tout à fait mûr dans la foi, il avait beaucoup de difficultés avec tout le concept de la vie de louanges de Dieu et à Dieu. Il avait un problème avec l'idée de louanges. Certains pourraient avoir un problème avec toute la notion de la vie de louanges. Je comprends ça. Voilà pourquoi certains de vous trouvent que la louange en public du Seigneur est une corvée. Je le sais car je peux regarder autour de moi. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Certains d'entre vous ne savent sans doute pas comment faire la louange en public et c'est peut-être parce que votre vie de louange privée a besoin d'aide. À l'égal de C.S. Lewis, certains de vous se hérissent au commandement de la Bible de louer Dieu à tout moment, au moment de joie et au moment de peine. Voilà ce qu'il a dit dans les tout débuts de sa vie. Il a dit, nous méprisons tous l'homme qui demande continuellement l'assurance de sa propre vertu, de sa propre intelligence et de son propre charme. Et puis il continue. Et ces mots de la Bible me semblaient affreuses, comme si Dieu me répétait « Ce que je veux de toi le plus, c'est que tu me dises que je suis bon et que je suis grand. » Il continue. Il me semblait aussi que les auteurs des psaumes, des fois, marchandaient avec Dieu. Dieu, aimes-tu les louanges ? Eh bien, fais ça et fais ça et je te chanterai quelques louanges. Fin de citation. Ensuite, du fait que C.S. Lewis a mûri dans la foi, du fait qu'il a grandi dans la connaissance, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans sa relation avec le Seigneur, il a commencé à comprendre l'importance de la vie de louanges. Il a commencé à la voir comme un moyen de reddition et de soumission quotidienne à la souveraineté de Jésus-Christ dans sa vie. En fait, c'était le moment dans sa vie où il était parvenu à une vraie et profonde compréhension de la vie de louanges. Écoutez donc attentivement ce que Lewis a dit quelques années plus tard. Voilà ce qu'il a dit. Ce n'est que dans les actes d'adoration et de louanges qu'une personne apprend à croire à la bonté et à la grandeur de Dieu. Ensuite, il continue. Dieu veut que nous le louions, non pas parce qu'il a besoin ou qu'il a soif, en aucun sens, de notre flatterie, mais parce qu'il sait que la louange crée la joie et la reconnaissance. Fin de citation. Je veux que vous m'écoutiez attentivement, s'il vous plaît. La louange n'est pas quelque chose que vous faites pour Dieu. Enlevez ça de votre tête. La louange ne veut pas dire acheter Dieu afin qu'il vous donne ce que vous voulez de lui. Enlevez ça de votre tête. La louange n'est pas quelque chose que vous faites pour être bien vu de Dieu avant de lui présenter votre longue liste de courses et d'achats. Non, c'est une très fausse compréhension de la vie de louange. Ce que Dieu nous a appris à moi et à ma femme et à ma famille pendant les moments durs et difficiles des épreuves était que la louange est capable de nous mettre en la présence même de Dieu et que la louange nous élève à un niveau différent dans notre marche avec Dieu. Vous dites, mais n'est-ce pas que Dieu est partout tout le temps et qu'on enseigne aux enfants à l'école du dimanche que Dieu est partout tout le temps? N'est-ce pas vrai? Absolument, mais la Bible dit Dieu vient demeurer En fait, le mot veut littéralement dire qu'il dresse sa tente d'une façon très spéciale au milieu des louanges de son peuple. Cela veut dire qu'il est présent partout tout le temps mais qu'il est présent d'une façon très spéciale quand les voix de son peuple s'élèvent pour louer son nom. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être en la présence de Dieu en ce moment très spécial. Et tout au long de cette série de messages je vais probablement essayer de prêcher moins et de louer plus. Je ne peux pas le promettre mais je vais essayer quand même. Mais ce que je veux faire aujourd'hui c'est de vous parler de quatre choses quatre leçons que Dieu nous a apprises de sa parole sur la vie de louange quatre choses. Numéro un, la louange nous révèle ouvertement notre vraie condition spirituelle. Bon, si vous avez vos Bibles ouvrées sur Matthieu chapitre 12 verset 34 Jésus dit c'est de l'abondance du cœur c'est un verset que j'ai mémorisé tôt dans ma vie chrétienne c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laissez-moi répéter c'est de l'abondance du cœur c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que Jésus dit ici ? Il dit que vous ne pouvez pas séparer ce que vous dites de ce que vous pensez vraiment. Vous ne pouvez pas séparer ce que vous dites de ce que vous croyez vraiment en votre fort intérieur. Vous ne pouvez pas prétendre que vous dites ce que vous ne croyez pas vraiment. Non, voilà ce que dit Jésus. Il dit qu'il y a au fond une courroie entre votre fort intérieur et votre bouche et que cette courroie de ventilateur veille à ce que ce qu'il y a dedans sorte dehors. Voilà comment il nous a fait. Voilà comment il nous a créés. Jésus dit que ce que vous exprimez par les mots est ce que vous croyez en votre fort intérieur. Écoutez-moi bien sur ce point. Si vous êtes une personne qui ronchonne et qui se plaint tout le temps, vous ne pouvez pas dire je dis ces choses mais je ne les crois vraiment pas au fond de moi. Ce n'est pas vrai. C'est parce que vous n'avez pas de gratitude dans le cœur. Voilà pourquoi vous ronchonnez et voilà pourquoi vous vous plaignez et voilà pourquoi les gens vous fuient aussi loin que possible. Si vous ne le saviez pas, je suis content de vous le dire. Écoutez-moi, si vous dites des mots de mécontentement et des mots de contrariété tout le temps, c'est parce que vous avez une vie mécontente et une attitude mécontente. Si vous parlez des gens sévèrement et critiquement tout le temps, ce n'est pas parce que vous avez pris l'habitude de parler critiquement des gens, non, non, non. c'est parce que vous avez un esprit critique au fond de vous-même qui est exprimé en ces mots critiques. Écoutez-moi bien sur ce point. Je sais que j'ai marché sur beaucoup de pieds mais écoutez-moi bien s'il vous plaît. Vos louanges sont directement proportionnelles à la foi dans votre cœur. Vos louanges sont directement proportionnelles à la foi dans votre cœur. Certains diraient « Eh bien, je loue le Seigneur dans mon cœur et en silence, je ne l'exprime pas nécessairement en paroles. » Eh bien, foutez. Jésus vous dit que vos paroles sont l'expression de votre cœur et si votre cœur est plein de louanges, vous ne pouvez pas vous taire. Vous allez laisser votre bouche exprimer les louanges qui sont dans votre cœur. La louange révèle notre condition spirituelle mais deuxièmement, la louange recentre notre destinée personnelle. Je veux vous poser une question et je veux que vous me répondiez, d'accord ? Je vais montrer quelqu'un du doigt et lui demander de répondre. Qu'arriverait-il à la personne qui ne se concentre que sur les problèmes de la vie et les défis de la vie et toutes les choses auxquelles nous sommes exposés dans notre vie quotidienne ? Que lui arriverait-il ? Je vais répondre à ma question. Très vite, et je veux dire très vite, après quelques jours, l'identité de cette personne, si elle est chrétienne, si elle croit au Seigneur Jésus-Christ, et c'est là où réside toute notre identité, très vite, l'identité de cette personne, de qui elle est, deviendra brumeuse, elle deviendra brumeuse, deviendra floue, deviendra irréelle. Très vite, elle perdra de vue sa destinée céleste. Très vite, elle sera sur la pente du pessimisme, du cynisme et de la dépression. Très vite, la vie commence à perdre son éclat, commence à perdre sa joie, et elle perd son enthousiasme. Et je veux vous dire une chose, à ce stade-là, vous avez vraiment deux choix. Vous pouvez ou bien choisir de prendre une attitude de louange, ou bien rester dans votre nuit floue et brumeuse. Vous pouvez choisir d'être fortifié par la louange ou harcelé par vos problèmes. À ce stade-là, vous pouvez choisir d'être élevé sur les ailes de la louange et louer le nom du Seigneur ou sombrer davantage dans le désespoir. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous commencez à louer le Seigneur, quels que soient les problèmes auxquels vous faites face, quelles que soient les difficultés dans votre vie, quelles que soient les périodes éprouvantes, quelles que soient les épreuves dans votre vie, quand vous commencez à louer le Seigneur, presque comme une machine rouillée, parfois vous n'arrivez même pas à la mettre en marche, mais vous continuez et vous continuez, et tôt ou tard, vous allez découvrir que vos yeux commencent à se détourner de votre problème et à se concentrer sur votre position céleste. Vos yeux commencent à voir avec clarté votre destinée éternelle. Vos yeux commencent à voir Dieu dans le royaume céleste où son pouvoir règne, où sa force domine, où sa place est suprême. Et voilà comment la louange commence à recentrer notre destinée. Notre louange à Dieu nous recentre sur ce qui est vrai et non pas sur ce qui est faux. La louange révèle notre condition spirituelle, mais deuxièmement, la louange recentre notre destinée personnelle. et la troisième chose est la suivante. La louange, la louange rétablit le règne de Dieu suprêmement sur nos vies. Nous avons déjà établi que Dieu est présent d'une façon très spéciale dans les louanges de son peuple qu'il dresse sa tente d'une façon très unique quand il commence à entendre les louanges de ses enfants. Nous avons déjà établi ça. Êtes-vous prêts pour ça? Là où Dieu est présent de cette façon très spéciale, Dieu règne. Il ne vient pas s'asseoir avec vous et dire continuez. c'est bien ça. Je suis avec vous. Non, 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 non. Quand vous l'invitez par la louange à venir, il vient gouverner et régner sur votre vie. Je dis souvent Dieu ne prend jamais parti, il prend le pouvoir. Croyez-moi sur ce point. Pourquoi Dieu prend-il le pouvoir? Parce que dans votre temps de louange, vous êtes en train de l'inviter à venir gouverner. C'est votre invitation à lui. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas louer le Seigneur. Parce qu'ils savent qu'il va prendre le pouvoir, ils ne sont pas prêts pour ça. Quand vous louez le Seigneur, quand vous louez le Seigneur, vous dites Dieu, tu es mon autorité, tu es mon maître, Dieu, tu es mon roi, Dieu, tu es mon souverain. C'est ce que vous faites. Et il vient prendre le pouvoir. Quand vous invitez Dieu à demeurer dans votre mariage, soyez prêts car il en prendra le contrôle. Quand vous invitez Dieu à entrer dans votre famille, il en prendra contrôle. Quand vous invitez Dieu à entrer dans vos affaires, il prendra le contrôle de vos affaires. Quand vous invitez Dieu à entrer dans votre église, il en prendra le contrôle. Quand vous invitez Dieu à entrer dans votre école, il en prendra le contrôle. Voilà pourquoi la louange est notre moyen le plus important d'inviter Dieu à établir sa demeure dans nos cœurs et par conséquent on l'invite à régner en maître absolu sur nos cœurs. La louange est notre moyen le plus important par lequel nous demandons à Dieu de prendre le pouvoir absolu sur nos vies et sur nos circonstances. La louange est notre moyen le plus important par lequel nous demandons à Dieu d'établir ou de rétablir son autorité sur nous. Parce que vous voyez Dieu n'aime pas partager son pouvoir. Dieu n'aime pas du tout le programme moitié-moitié. Dieu n'aime pas partager son autorité. Dieu n'aime pas partager son pouvoir. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Voilà qui il est. C'est soit qu'il prend le pouvoir soit qu'il part. Vous demandez qu'est-ce que vous dites? Laissez-moi répéter. Pour ceux qui ne l'ont pas saisi la première fois. Soit qu'il prend le pouvoir soit qu'il part. Maintenant certains d'entre vous souffrent de brûlure d'estomac théologique en ce moment. Vous dites veux-tu dire que je vais perdre mon salut? Absolument pas. Je ne parle pas de perdre votre salut. Ceci n'a rien à voir avec ça. Quand vous venez à Jésus et que votre nom est écrit dans le livre de vie, rien ne peut changer ça. Mais je vais vous dire ce que vous allez perdre. Quand Dieu ne domine pas votre vie, vous allez perdre votre joie. Parce que quand il vient prendre le pouvoir, il apporte avec lui la joie. Et quand il s'en va, plus de joie. La louange révèle notre condition spirituelle. La louange recentre notre destinée personnelle. La louange rétablit le règne de Dieu sur nos cœurs. Quatrièmement, la louange renforce notre relation avec Dieu. Vous savez, un de nos problèmes à tous, et je crois que c'est le problème de la race humaine, c'est qu'il nous est facile de tomber amoureux de nous-mêmes. Réellement. Il nous est facile de tomber amoureux de notre capacité. Il nous est facile de tomber amoureux de nos compétences. Il nous est facile de tomber amoureux de notre intelligence. Il nous est facile de tomber amoureux de notre habileté, de notre connaissance, de nos capacités, de notre statut social ou de notre classe. Il nous est facile de commencer à penser, je suis la personne la plus sensationnelle de mon temps. Mais voilà ce que fait la louange. Écoutez-moi, voilà ce que fait la louange. La louange nous rappelle qui nous sommes vraiment et qui Dieu est vraiment. Ce que fait la louange, c'est qu'elle ne cesse de me rappeler que je ne suis qu'un être humain, pécheur, racheté et sauvé uniquement par la grâce de Dieu. La raison de reconnaître qui je suis vraiment et qui Dieu est n'est pas pour passer ma vie à me lamenter et dire pauvre de moi, je suis pécheur, je suis indigne, je ne peux rien faire, ne me demandez pas de servir et de faire n'importe quoi car je ne suis pas digne. J'avais un de ceux-là du temps de ma première église en Australie, à Sydney. Un jour qu'il se lamentait, j'étais si irrité, j'étais impatient quand j'étais jeune. J'étais irrité parce que chaque fois que je lui demandais de faire une chose, il me disait, oh frère Youssef, je suis indigne. Je lui ai dit, on sait que tu es indigne, je ne t'aurais pas demandé si tu ne l'étais pas. Non, 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 non. Ce n'est pas le but. C'est comme ça que les gens déforment la vérité, déforment les faits. Au contraire, être réaliste au sujet de ma condition de pécheur m'amène au repentir. Et le vrai repentir m'amène à une appréciation réelle de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu et de la grâce de Dieu. C'est ce que ça fait. Plus nous sommes réalistes au sujet de nos faiblesses et nos défauts, plus nous comprenons la grâce et la bonté de Dieu envers nous. C'est ce que la louange fait. Plus je comprends la grâce et la bonté de Dieu, plus je m'enthousiasme pour le servir dans ma vie. C'est vraiment ce dont il s'agit. Et c'est pourquoi la Bible de la première à la dernière page nous dit que le secret du vrai épanouissement et de la joie dans la vie, écoutez-moi, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Mais j'espère que vous le connaissiez pour pouvoir commencer à comprendre. La Bible de la première à la dernière page nous dit que le vrai secret de l'épanouissement et de la joie est une vie de louange du Seigneur. Non pas dimanche matin, non pas seulement les dimanches matins ou les mercredis soirs, je parle d'une vie de louange. À titre exemple, si vous demandiez à Esaïe, Esaïe, quel est le secret, quel est le but de la vie ? Il vous dirait dans 43, 20, 21, c'est de proclamer ses louanges. Si vous demandiez à l'apôtre Pierre, Pierre, quel est le but de la vie ? 1 Pierre, 1, 6, 7, il vous dirait, c'est de donner la louange, la gloire et l'honneur à Jésus-Christ. Si vous demandiez à l'apôtre Paul, Paul, quel est le but de la vie ? Il vous dirait dans Ephésiens 1, c'est la louange de sa gloire. Si vous demandiez au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, quel est le but de la vie ? Il vous dirait dans Luc 19, 38, 40, pour la louange de mon nom. Et si vous ne me louez pas, les pierres le ferez. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret, retrouvez la joie que vous avez toujours désirée. Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.